bonjour à chacun on se retrouve aujourd'hui pour corriger un exercice d'optique géométrique donné à l'oral de centrale dans la filière pc mais ça peut intéresser bien sûr toutes les autres filières je mets comme d'habitude le lien vers l'énoncé dans la description de la vidéo donc il s'agissait en fait de décrire un appareil photographique et puis de parler de ses performances en termes de résolution sachant que le gros inconvénient d'un appareil de ce type c'est le fait que la distance entre l'objectif et la pellicule est fixe et qu'on ne peut pas la régler qu'on photographie un objet qui est près ou qu'on photographie un objet qui est très très loin alors on nous demandait quel est le type de lentilles qui doit être utilisée évidemment c'est une lentille convergente parce que c'est la seule lentille qui peut faire d'un objet réel une image réelle sur la pellicule donc qui permettent de conjuguer les deux et on va estimer donc avec la photo qui nous est donnée de cet appareil photographique on va estimer son diamètre on va dire à peu près 2 cm et puis on va estimer aussi la profondeur de l'appareil qui constitue donc la distance entre l'objectif et la pellicule donc là aussi à peu près 2 cm alors on tire le portrait d'une personne située à trois mètres de l'objectif et donc il faut donner une valeur de la distance focale de l'objectif pour que cette personne soit vunée sur la photo donc si on fixe la distance entre l'objectif et la pellicule on va appliquer la relation de conjugaison donc évidemment le schéma n'est pas du tout à l'échelle un rayon parallèle à l'axe optique qui passe par le foyer le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié donc image réelle d'un objet réel renversé et donc en appliquant la formule de conjugaison en n'oubliant pas de mettre les mesures algériques pour les distances et bien on obtient une distance focale de 2 cm et oui il fallait s'y attendre c'est à peu près la distance petit d'est puisque comme on photographie un objet qui est très très loin par rapport à la profondeur de l'appareil la pellicule devra pratiquement être dans le plan focale de la lentille alors est-ce qu'on va pouvoir photographier une personne en entier avec une pellicule de 24-36 voilà la problématique si cette personne est à 3 mètres donc on va imaginer qu'on met l'appareil verticalement et que la personne fait 1 mètre 80 et donc la moitié de l'image donc c'est 90 cm donc il va former une image dans le plan focale de 18 mm dans le plan de la pellicule donc on peut calculer le grandissement après une des primes sur AB qui vaudra donc aussi qu'on va prendre une sur R à la plateforme de taille de la distance des angles et donc on en déduit la distance à laquelle si on veut donc optimiser prendre toute la place sur la pellicule pour une personne de 1 mètre 80 il faudrait la mettre à 1 mètre alors comme on voit que nous on a mis une personne à 3 mètres donc eh bien a fortiori les conditions sont vérifiées et on pourra mettre cette personne en entier sur le plan de la pellicule à 3 mètres alors on va maintenant parler de la résolution de cet appareil et donc on nous dit qu'on met D en effet bon on était pratiquement déjà dans cette situation et donc on nous dit déterminer le rayon R de la tâche lumineuse formée dans le plan de la pellicule par le faisceau de rayon lumineux issu d'un point sur l'axe optique donc évidemment on n'est plus dans une situation de stigmatisme rigoureux l'image d'un point c'est plus un point mais c'est une tâche dans le plan focal de la lentille donc ici on a mis le foyer principal image et donc si on trace un rayon donc des rayons qui partent de là qui convergent en aprime alors pour placer précisément A et aprime je te rappelle que tu peux refaire cette petite construction en mettant un petit objet perpendiculaire à l'axe optique et tu utilises l'aplanétisme et donc tu remets aprime au pied de cet objet mais pour ne pas le dire le dessin j'ai simplement représenté les rayons qui partent de là qui convergent à l'aprime mais après bien sûr il est derrière le plan de la pellicule voilà pourquoi en mettant la pellicule ici en fait on va avoir une tâche d'un certain rayon petit r et c'est ça qu'il faut calculer donc pour le calculer on va le faire en deux étapes on va d'abord calculer la position du point aprime par les relations de conjugaison la même que là donc on obtient LF' sur L moins F' et puis on va appliquer maintenant le théorème de Thalès pour avoir R donc on connait ici D sur 2 le rayon de la lentille, le diamètre divisé par 2 donc D sur 2 sur petit r, grand côté sur petit côté égal à grand côté OA' sur petit côté donc ici c'est OA' moins petit f' et donc on peut faire ce petit calcul, je te laisse le faire, ça prend deux lignes et donc on trouve ce rayon de la tâche donc DF' sur 2L, il est proportionnel à D donc plus la lentille est grande, plus la tâche est grande sur la pellicule plus la distance focale est grande, plus cette tâche est grande également et c'est inversement proportionnel, donc à la distance L donc plus on photographie un objet qui est éloigné et plus la tâche sera petite et donc à la limite, si on connaissait un peu logique parce que si on fait tendre L vers l'infini et bien les rayons vont converger en F' et donc là on aurait un stigmatisme rigoureux dans cet appareil il n'est rigoureux aussi que pour des rayons provenant de l'infini ou du moins d'une distance très 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 grande devant F' alors, donc ça c'était la question donc de la question 3 alors 4, dans une revue photographique on peut lire une pellicule 2436 contient environ 2 millions de grains d'argent donc on pourrait déjà calculer la surface de chaque grain parce que c'est cette taille sur la pellicule qui va faire que qui va nous permettre de savoir si on est dans une condition de stigmatisme approché c'est à dire que en fait on pourra photographier un objet net à partir du moment où l'image d'un point va donner une tâche sur le plan de la pellicule de rayon R dont la surface sera plus petite que la surface occupée par un grain d'argent si on était avec du numérique ce serait la taille d'un pixel donc on calcule la surface de ce grain 24 fois 36 fois 10 moins 6 on se met en mètre carré on divise par 2 millions et on obtient donc cette surface en mètre carré on peut la convertir en millimètre carré donc 432 10 moins 10 mètre carré évidemment c'est tout petit et donc si pi R carré donc la surface d'une tâche donc produite par un point est plus petite que cette surface là et bien à ce moment là on pourra considérer que l'image est nette sur la pellicule puisque de toute façon on ne peut pas avoir une meilleure résolution que cela sur la pellicule donc en reportant la valeur de R dans cette inégalité on obtient L plus grand qu'une distance L minimum et qui vaut 17 mètres donc ce calcul nous dit que si l'objet est plus petit et plus proche de l'appareil photo que 17 mètres alors sa taille sur l'image d'un point sur la pellicule aura une taille plus grande que la surface occupée par un grain d'argent et donc on pourra considérer que c'est flou et si on est à une distance plus grande que 17 mètres alors au contraire on sera pratiquement dans un cas de stigmatisme pratiquement rigoureux avec la résolution de la pellicule alors pour améliorer cette situation dans la question 5 on se dit qu'on peut peut-être augmenter la distance D donc la profondeur de l'appareil c'est-à-dire ne plus mettre la pellicule dans le plan focal de la lentille mais la reculer pour avoir un rayon plus petit ici effectivement on voit que si on recule la pellicule et bien si on ne met pas le plan de la pellicule dans le plan focal image de la lentille on va pouvoir avoir un rayon plus petit un rayon R' plus petit et pour déterminer R' on peut réappliquer le théorème de Thalès donc dans ce petit triangle ici et dans le grand triangle toujours mais cette fois-ci donc on n'est plus situé à F' de haut et donc on obtient ce rayon qui est effectivement plus petit que R donc on a augmenté la résolution alors on considère de nouveau le réglage D égale F' et on réalise le portrait d'une personne située à 5 m de l'appareil le portrait est développé et le tirage est réalisé dans un format 10-15 donc on a une photo 10 cm par 15 cm et on peut vérifier d'ailleurs que c'est les mêmes proportions que 24-36 et calculer un grandissement qui vaut 4,2 donc on a agrandi la pellicule de 4,2 alors la question c'est de savoir si en prenant donc le portrait à 5 m de cette personne on va le voir flou ou pas sur la photo alors pour cela on nous demande de préciser quel est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur de l'œil humain donc le plus petit angle qui nous permet donc de voir des détails sur une image pas évident cette question enfin on peut l'appeler à ta culture ou à disons une évaluation comme ça qualitative donc on peut dire que l'œil est capable de séparer une distance d'un millimètre à 3 mètres de distance et ça ça nous donne donc tangent de θ égale 10-3 sur 3 en radiant on peut le convertir en degrés en minutes d'arc après donc pi radiant 180 degrés et 1 degré 60 minutes d'arc et on trouve θ égale 1 degré 0,016 1,1 minute d'arc pardon et 0,016 degrés donc toute la question va être de savoir si quand on regarde la photo les grains de la photo sont séparés angulairement d'un angle qui est plus petit ou plus grand que le pouvoir séparateur de l'œil donc le but évidemment pour nous c'est de connaître cette distance entre deux grains qui sont les agrandissements en fait des tâches de rayon R sur la pellicule donc pour ça on calcule la taille d'un grain sur la pellicule par application de cette formule là en prenant petit L égale L0 donc égale à 5 mètres on multiplie ce rayon par le grandissement on a la taille d'un grain sur la pellicule et comme on est à 30 cm on calcule le nouvel angle donc en l'assimilant à sa tangente R'0 sur 30 cm on le convertit en degrés et on le compare à tétamine donc on a 0,031 degrés qui est plus grand que tétamine donc du coup cela veut dire qu'en fait on a un léger flou sur la photo on n'a pas été capable notre œil va être capable plutôt de voir donc les grains sur la photo puisque l'angle qui sépare deux de ces grains est plus grand que le pouvoir séparateur de l'œil humain donc on voit que cet appareil photo il a certaines performances surtout pour photographier des objets plutôt de loin et par contre sur des photographies de près on s'y attendait un petit peu et bien étant donné qu'il n'y a pas de mise au point possible cela va être beaucoup moins performant sur la netteté de l'image voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo à tout le monde Sous-titrage ST' 501